Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors je vous retrouve aussi dans un cadre un petit peu particulier cette fois-ci, parce que nous sommes dans cette magnifique salle des coffres de la Banque de Groove Peter Kahn. Et justement, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est un peu liée à l'actualité, puisque vous savez que depuis le 23 juillet dernier, la Banque Centrale Européenne a levé le fameux moratoire qui a interdisé au secteur bancaire de distribuer des dividendes et donc elles vont pouvoir le faire sans doute à partir d'octobre prochain si je ne m'abuse. Et donc ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi s'intéresse-t-on aujourd'hui avec vous à ce secteur, sachant que le secteur bancaire est un petit peu le mal aimé de la bourse. Quand on regarde le cours de la plupart des actions bancaires pendant dix ans, elles n'ont pas été top. Mal aimé de la bourse, je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire sur ce secteur, parce qu'aujourd'hui le secteur vaut 400 milliards à peu près, c'est moins que ses fonds propres, c'est moins que les revenus qu'ils génèrent, le secteur génère à peu près 500 milliards par an, et surtout par rapport à la place que le secteur a occupé historiquement dans les indices boursiers européens, où ils représentaient plus de 20%, aujourd'hui c'est plus que 10%, moins de 10% des indices boursiers. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une évolution boursière qui fait qu'aujourd'hui le secteur est mal aimé. Alors la raison principale c'est quoi ? C'est la faiblesse des taux d'intérêt qui pénalise ce secteur ? Ça a à voir complètement avec la faiblesse des taux d'intérêt. En fait, le rôle traditionnel des banques, c'est quoi ? C'est de prendre des dépôts et puis après de les prêter à des particuliers, à des entreprises, et pour se payer, ils prennent une fraction du taux d'intérêt qu'ils vont charger à la personne qui doit les rembourser. Et donc cette fraction du taux d'intérêt, au plus les taux d'intérêt sont bas, au plus cette fraction a baissé. Donc la marge d'intermédiation a énormément baissé, et donc ça a érodé la profitabilité historique des banques, expliquer pourquoi aujourd'hui en bourse, elles ne valent plus grand chose. Alors Jérôme, on a compris, faiblesse des taux d'intérêt qui n'est pas très bonne évidemment pour le business model des banques. On a aussi compris qu'on a une dette publique très élevée, que donc les gouvernements, les autorités monétaires vont faire en sorte que ces taux restent bas très longtemps. J'imagine que les banquiers le savent, mieux que moi certainement, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il ne reste pas des barres à croiser. Non, effectivement, et je pense que les banquiers ont eu le temps de s'organiser par rapport à cette baisse des taux d'intérêt qui ne date pas d'hier. Elle a été exacerbée, notamment par la crise financière et puis la crise sanitaire, mais elle ne date pas d'hier. Et donc les banques sont en train, ont trouvé et sont en train de trouver des nouveaux relais de croissance. Je pense qu'il y a deux relais de croissance qui sont importants pour les banques. Le premier, c'est les prêts aux particuliers, qui sont restés relativement profitables et dans lesquels on a encore de la croissance des volumes. Et donc ça, c'est un premier endroit où les banques trouvent des beaux relais de croissance. Et puis le deuxième, c'est la distribution de produits financiers et aussi la gestion d'actifs qui vont de pair. Et là-dedans, les rôles des banques sont devenus de plus en plus forts ces dernières années. Et en plus, c'est un endroit où on est aussi une forte croissance puisque les bourses ont une croissance fulgurante et on pense que les bourses vont continuer d'augmenter. Et donc ça, c'est un autre relais de croissance que les banques ont trouvé pour pallier à cette baisse des taux d'intérêt. Et pour les crédits d'investissement ? Les crédits d'investissement que les entreprises viennent proposer. On pense qu'il y a un peu moins de volume qui va se profiler pour les banques tout simplement parce que les entreprises vont de plus en plus se financer directement sur les marchés financiers et prennent de moins en moins en compte le rôle des banques dans cette activité-là. Alors, tenant compte de tout ce que venait de dire Jérôme, est-ce que ce secteur reste un secteur avec des opportunités d'investissement ? Alors, c'est un secteur qui a encore pas mal de défis à affronter. Et cet environnement de taux bas est clairement un défi pour les banques. Mais comme je vous le disais, elles sont très faiblement valorisées, à des niveaux de valorisation qui commencent à être intéressants. La deuxième chose, c'est que ces banques ont trouvé des relais de croissance. On pense qu'il suffirait d'une croissance de 2 à 3 % pour les banques pour que cette valorisation dont on vient de parler soit vraiment basse. Et enfin, à partir du mois d'octobre, elles vont pouvoir recommencer à payer des dividendes. Et donc certains des acteurs bancaires qui payent de gros dividendes, qui n'ont pas pu les payer pendant 2-3 ans, vont pouvoir maintenant recommencer à payer des dividendes. Et donc, pour nous, les banques clairement ont une place dans un portefeuille diversifié. Donc, si je résume bien, secteur bancaire mal aimé pendant quelques années, mais sans doute qui va reprendre des couleurs en fonction des différents éléments que vous venez de développer. Exactement. Merci. Merci Amid.